Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un des sujets les plus importants dans la littérature de Rabbeinu Akkadosh, et c'est bien sûr l'idbo des doutes. Alors, nous allons faire une petite introduction. Qu'est-ce que véritablement l'idbo des doutes ? Quel est vraiment l'intérêt de l'idbo des doutes ? Parce que de prime abord, bien sûr, quand on parle d'idbo des doutes, les gens se demandent vraiment à quoi ça sert. Et c'est pour cette raison qu'ils ne font pas l'idbo des doutes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas véritablement à quoi ça sert. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme, pendant sa vie, accumule à l'intérieur de lui des millions et des millions de sensations, d'événements heureux ou malheureux qu'il a connus, de peur, de colère, de vengeance, de tout ce qui peut finalement détruire la vie de l'homme et pour que nous puissions continuer à vivre normalement, nous sommes obligés d'oublier tout cela et de l'enfouir au fond de nous-mêmes sans avoir trouvé aucune réponse. Justement, l'idbo des doutes, comment pourrait-on la qualifier ? Si le seuil d'adaptation de l'homme a été dépassé, alors très souvent, il se trouve dans une situation difficile, il ne se sent pas bien et donc il va avoir recours à la psychologie, on pourrait dire, aller chez un psychologue et lui raconter tous nos déboires. Et le psychologue, souvent, laisse parler le patient qui peut parler pendant un très long moment sans que le psychologue intervienne et de temps en temps, il essaye un peu de guider la personne. C'est la psychologie. La psychologie est dépendante du psychologue, bien sûr. Il peut vous donner des bons conseils ou des mauvais conseils. Il peut vous aider ou ne pas vous aider. Mais la Torah est une autre vision de la psychologie humaine puisqu'elle ne traite pas de la psychologie, mais de l'âme. Et la psychologie de la Torah, c'est ce qu'on appelle l'idbo des doutes, en quelque sorte. Bien sûr, l'idbo des doutes peut être définie de manière beaucoup, beaucoup plus importante que ça. Ce n'est pas simplement une psychologie. C'est une recherche du moi profond. Donc, on recherche profondément, on essaye de dévoiler des choses qui sont au fond de nous, de les faire sortir de nous-mêmes en quelque sorte. Et c'est Hachem lui-même à qui on parle, Hachem lui-même qui va descendre vers nous et qui va nous aider à dévoiler tout cela et à régler nos problèmes puisque même Rabbeinu nous dit que Hachem lui-même, pour quelqu'un qui se met en idbo des doutes, Hachem lui met dans sa bouche, dans sa bouche à lui, de celui qui fait idbo des doutes, les paroles que Hachem lui-même veut entendre. C'est-à-dire qu'il comprenne comment doit s'opérer sa réparation. Parce que comme on vient de le dire, chacun a un vécu particulier et personne n'a le même vécu naturellement. Pas du tout même. Pas du tout le même vécu. Et donc chacun, en fonction de son vécu, doit trouver son moyen, son propre moyen de se rapprocher d'Hachem et comme nous dira Rabbeinu, on va le comprendre, l'idbo des doutes, c'est le moyen le plus puissant pour se rapprocher d'Hachem. Il nous dit aussi qu'il est bon de faire l'idbo des doutes dans des autres taurotes, de le faire la nuit. Pourquoi la nuit ? Parce que la nuit, c'est le moment où les gens dorment et donc les passions, en quelque sorte, sont absentes de ce monde. ces passions qui créent une atmosphère, une atmosphère de stress. Dès l'instant où l'homme fait hidbo des doutes la nuit, il comprendra lui-même, vous pouvez en faire l'expérience une seule fois, une seule fois. Par exemple, de vous réveiller avant l'aube et de faire un moment d'idbo des doutes, vous allez voir que vous allez pouvoir parler beaucoup plus facilement dans ces moments-là que pendant la journée ou bien de faire hidbo des doutes dans les endroits où il n'y a personne, par exemple, dans les forêts, dans les bois, des endroits plus ou moins inhabités. Il nous dit qu'on peut faire l'aide d'idbo des doutes très bien dans sa maison. Il faut simplement trouver un endroit calme où on n'est pas dérangé. C'est ça le plus important, de passer un moment sans être dérangé. Sans téléphone, bien sûr, et sans rien. Juste un dialogue avec Hachem. Et donc, Rabbeinu nous dit dans le... Écoutez Moharan, l'égnat, il n'y a eu de l'eau des doutes, les six rabbeinu les ben kono ve'amira te'illim ou te'hinot ou bakashot tov me'od kshézokhim le'amram be'lev shalem be'emet donc, tout ce qui concerne l'idbo des doutes et bien sûr le fait de parler à Hachem ainsi que la lecture des psaumes et des supplications et des requêtes et des prières diverses. Tout ceci est très bénéfique lorsqu'on peut parler les réciter d'un cœur entier est sincère véritablement. Ad she'iske lifkot lifne Hashem il barar jusqu'à ce que l'homme arrive à pleurer devant Hachem c'est-à-dire que si on parle véritablement d'un cœur entier de tous nos problèmes alors justement le fait de pleurer ça va faire en quelque sorte ça va faire sortir de nous sortir de nous tous ces problèmes on va pouvoir les extérioriser parce que finalement ce qu'il faut comprendre c'est que souvent très souvent les maladies proviennent d'une accumulation intérieure quand l'homme a trop accumulé le seuil d'adaptation du corps humain est dépassé et à ce moment-là il apparaît ce qu'on appelle une maladie c'est-à-dire que le corps ne peut plus ne peut plus réagir de manière positive à tout ce qui est en lui donc l'île de Baudetout ça nous permet justement de faire sortir de nous toutes ces mauvaises choses et aussi les bonnes de s'appuyer sur les bonnes on va le voir comment il faut faire et donc l'homme s'il le fait vraiment d'un cœur entier c'est pour ça que Rabbeinu nous dit que si par exemple on ne parle pas la langue la langue hébraïque on peut très bien le faire dans notre langue originelle il dit que ça a le pouvoir de réveiller plus le cœur qu'une langue qu'on comprend moins par contre on va sauter c'est quand ils disent c'est qu'en fait bien sûr à l'époque il faut comprendre qu'à l'époque du Rabbeinu il y avait beaucoup de grands chassidim ces grands chassidim devaient absolument pleurer pendant l'île de l'île on est loin de ce niveau et il dit qu'il y a des chassidim qui se forçaient à pleurer et il dit ça c'est pas bien non plus se forcer à pleurer c'est pas du tout nécessaire il faut simplement se forcer à être sincère et en quelque sorte de pleurer comme il nous dit Abbeinu comme un fils devant son père il a des choses à se faire pardonner il a des choses qu'il a ratées dans sa vie il n'a pas été dans le bon chemin donc il fait tchouva il vient pleurer comme un fils devant son père lui demander pardon en quelque sorte il nous dit qu'il y a des chassidim b'sha'at amirat techinot ou bakashot leachik b'atzmo kolmine marchavot chutz sheba'olam il faut vraiment l'île des doutes c'est pour ça qu'il faut trouver un endroit calme et un moment où on est tranquille on est seul et justement ce moment là il faut séparer de soi-même toutes les pensées qui correspondent à ce monde-ci toutes les tracasseries de ce monde c'est-à-dire il ne faut pas que ça entrave notre île des doutes mais d'un autre côté on peut parler de ces choses-là au créateur on lui parle justement de ces tracasseries qu'on a tracasseries permanentes on va lui parler de ça mais il ne faut pas que pendant l'île des doutes on soit en train de penser à autre chose c'est-à-dire qu'il faut juste penser à ce qu'on dit bien sûr parce qu'il parle devant Hachem il faut penser que nous parlons véritablement Hachem c'est pour ça qu'on dit qu'on doit parler aussi à haute voix pourquoi ? parce que dès qu'on parle à voix haute à ce moment-là les paroles réveillent le cœur et on a plus l'impression de parler à quelqu'un entre guillemets puisqu'on parle à Hachem on a plus l'impression de parler véritablement d'établir un dialogue on doit parler comme à quelqu'un qui parle à son ami et si on fait cela à ce moment-là le cœur se réveille facilement jusqu'à ce que l'homme en vienne véritablement à pleurer donc il faut parler véritablement à Hachem de tout son cœur sans penser à autre chose c'est-à-dire que si un homme vient à pleurer à cause de ça parce qu'il ressent à ce moment-là il va ressentir la promiscuité avec Hachem et donc son cœur va se réveiller en quelque sorte et il va pleurer il dit ce qu'il va émettre ma tov si oui alors très bien il me l'eau il me lave lave s'il ne pleure pas ce n'est pas grave il faut simplement qu'il commence à dialoguer à épancher son cœur et surtout qu'il ne pense pas à ça pendant l'île de Baudet d'août est-ce qu'il pleure il ne pleure pas est-ce que ça a été sincère pas sincère il essaye de faire ce qu'il peut d'être sincère de parler à Hachem et ça c'est déjà le premier niveau de l'île de Baudet d'août et donc Rabbeinu affirmait là-dessus qu'il avait l'habitude de beaucoup encourager les gens à s'habituer à s'isoler et à parler seul au Saint-Béni soit-il chaque jour chaque jour c'est important même si vous passez un petit moment l'île de Baudet d'août c'est un kécher on crée un nouveau lien avec Hachem comme on va le voir plus loin la prière elle est déjà inscrite dans les textes donc c'est pas une prière qui vient du cœur c'est une prière qui vient du livre donc on lit ce qui est écrit dans le livre des fois on y pense des fois on n'y pense pas la majorité du temps d'ailleurs on n'y pense même pas et donc ça ne va pas réveiller le cœur par contre une prière sincère une île de Baudet d'août un isolement devant Hachem ça va énormément réveiller le cœur et ça va changer totalement la vie d'une personne il faut savoir qu'une île de Baudet d'août c'est une chose extrêmement puissante maintenant vous allez me dire j'ai essayé je ne suis pas arrivé à sortir un seul mot je ne sais pas quoi dire qu'est-ce que je vais pouvoir raconter alors je vous donne un conseil dont appeler Abbé nous il va en parler encore plus loin quand les psaumes de David quand quelqu'un n'arrive pas à faire le Baudet d'août qu'il commence par faire par exemple les psaumes du jour chaque jour il y a des psaumes la date du mois donc le 20ème jour on fait les psaumes du 20ème jour ça prend 5 minutes donc déjà pour réveiller son cœur on peut commencer à faire les psaumes ou bien les prières d'une écoutée Téphiloth qui sont des prières extraordinaires on peut aussi faire ces prières si on n'arrive pas à commencer à faire les Baudet d'août maintenant si on fait les Baudet d'août on peut les faire aussi à la fin des Baudet d'août on peut faire les psaumes du jour et un petit peu d'écouter Téphiloth vers Filou donc si l'homme ne dit qu'une seule parole c'est une très bonne chose l'important c'est de s'asseoir se mettre en face du créateur ce qui va se passer je peux vous le dire on n'en a pas la moindre idée qu'une personne qui commence à faire les Baudet d'août au bout de quelques temps commence à dire des choses il se demande lui-même d'où est-ce que ces choses-là viennent comment est-il possible que je puisse dire des choses pareilles je n'ai pas du tout pensé à ça avant les Baudet d'août mais alors pas du tout et je me retrouve à dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je pensais avant parce que c'est justement le réveil du cœur alors Hachem lui-même vient descend vers nous et nous aide il nous aide à parler il nous aide à faire notre réparation c'est donc une chose extrêmement puissante pour la réparation de l'homme extrêmement puissante et c'est pour ça que le Yetzirara a un très très grand pouvoir là-dessus il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour vous empêcher de faire des baudet doutes donc il faut ne pas comme dit Rabbeinu ne pas faire attention à ce qui nous arrive et continuer à faire les baudet doutes si une personne arrive à dire qu'un seul mot Anna Hachem Hoshiana Anna Hachem Hatzlichana s'il arrive à dire que ça qu'il dise ça pendant toute l'île de baudet doutes et qu'il soit très fort de continuer uniquement avec cette parole avec une seule parole une seule parole il va s'asseoir il va dire par exemple là je m'assois j'ai un quart d'heure de libre je vais m'asseoir un quart d'heure je vais faire l'île de baudet doutes un quart d'heure c'est bien de le faire avec la montre parce que si on le fait sans la montre au bout d'une minute on a l'impression d'avoir passé deux heures donc avec la montre ça nous force quand même à comprendre qu'on ne vient de passer qu'une minute et pas deux heures parce que le coeur s'éveille petit à petit c'est pas une chose c'est pas le on s'assoit et d'un coup c'est le miracle et on se met à déverser son coeur et à pleurer etc bien sûr à part Dieu préserve les gens qui ont des gros soucis alors pour eux c'est plus facile de pleurer mais il faut essayer sans d'avoir de gros soucis justement Dieu préserve de dépencher son coeur et de le faire journalement de ne pas arrêter même s'il passe plusieurs jours à ne dire que toujours cette parole c'est aussi une très bonne chose l'important comme on l'a dit c'est de s'asseoir c'est-à-dire qu'un homme doit se renforcer il doit être courageux et extrêmement courageux il doit continuer à dire cette parole sans fin sans fin jusqu'à ce que son coeur se réveille parce que lui au fond de lui il sent bien sûr il a beaucoup souffert beaucoup de problèmes comme tout le monde la vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille c'est plutôt l'issue du Niagara alors il faut au lieu d'essayer de faire comme la comme l'autruche l'autruche elle met la tête dans le sable quand il y a un danger qui est trop fort pour elle elle met sa tête dans le sable pour ne pas voir alors il doit faire comme l'autruche il faut sortir la tête du sable et il faut commencer à parler de nos problèmes bien sûr et donc même si c'est une seule parole que l'homme ne se décourage pas qu'il continue tout le temps jusqu'à ce que Hachem le prenne en pitié parce que finalement comment se faire pardonner qu'on n'a pas été toujours dans le chemin de la droiture puisqu'à un moment donné automatiquement va venir un chèchebon un conte comme c'est écrit dans l'écouté à la rote Rabbi Nathan nous explique que quand l'homme commence à faire tchouba pendant des années des nombreuses années Hachem ne lui rappelle pas les fautes de sa jeunesse ou bien tous les tracas les travers dans lesquels il est tombé mais c'est plutôt vers l'âge mûr qui commence à faire le chèchebon en quelque sorte mais si on fait l'idbo des doutes et qu'on demande tous les jours Hachem de la miséricorde pour nous alors bien sûr on pourra faire comme ça l'accaparat de nos fautes uniquement par l'idbo des doutes dans le fait que Hachem nous dit ici jusqu'à ce que Hachem le prenne en miséricorde le prenne en pitié il ouvre sa bouche finalement parce que Hachem sait aussi que c'est une chose là extrêmement puissante quand quelqu'un vient lui parler alors à ce moment là il va ouvrir sa bouche et finalement il puisse s'exprimer pleinement il pourra dire tout ce qu'il a à dire il pourra faire sortir de son intérieure toutes les choses qui le gênent en permanence et qui l'empêchent d'évoluer ces choses-là l'empêchent comme on le voit les gens trouvent des subterfuges par exemple il y a des gens qui vont travailler toute la journée ils ne veulent surtout pas penser à tout ce qu'ils ont passé dans leur vie donc ils se lancent dans le travail il y en a qui se lancent dans le sport ils vont faire du sport aux trans il y en a qui vont manger sans arrêt c'est simplement c'est une échappatoire une échappatoire pour ne pas faire les baudits doutes la seule réparation véritable c'est les baudits doutes c'est comme ça qu'on arrive à se réparer vraiment c'est son très grand qui nous dit que la parole a une force terrible et il nous dit une chose incroyable à tel point qu'une personne peut par un murmure par un murmure empêcher un fusil de tirer c'est à dire sur lui bien sûr c'est à dire c'est un très très grand moyen de défense du dos des doutes de parler à Hachem c'est une chose absolument incroyable et nous dire Abbé Nové Aven et comprends bien cela qu'est-ce que tu dois comprendre que la parole recèle un très grand pouvoir ça tu dois le comprendre à tel point qu'une personne peut par un murmure empêcher un fusil de tirer chose incroyable d'ailleurs j'ai fait une petite sigra en hébreu pour les chayalim parce qu'en ce moment c'est la guerre donc j'ai fait une sigra en hébreu sur les chayalim pour leur dire justement quand ils sont au combat sans arrêt de crier vers Hachem et donc il nous a beaucoup renforcé particulièrement parce qu'ici c'est Rabbi Natan qui parle et donc il nous a beaucoup renforcé particulièrement encouragé en ce sens notamment à s'isoler autant que possible et à parler au Saint béni soit-il et à se retrouver donc ainsi seul avec le Créateur et donc il nous a beaucoup bougé en quelque sorte pour toujours 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 se renforcer dans les 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 c'est-à-dire qu'il faut toujours se renforcer dans ce domaine une chose incroyable absolument incroyable Rabbeinu nous dit que sa volonté pour faire de nous des hommes c'est que nous soyons toute la journée en vous allez me dire c'est une folie qu'est-ce qu'on va toute la journée non ça veut dire quand il dit toute la journée bon ça veut dire les moments qu'un homme a de libre qu'il fasse il bode doute tous les moments libres qu'il a dans la journée qu'il fasse toute la journée en il bode doute c'est pour nous montrer le niveau la puissance de l'id bode doute il nous a pas dit qu'on doit toute la journée en train d'étudier la Torah il nous dit qu'on doit être toute la journée en il bode doute parce qu'on dit Rabbeinu il y a une autre segoulade Rabbeinu cette Torah de Phila il nous dit que si tu apprends quelque chose de la Torah même une petite chose mais que tu fais là dessus il bode doute tu vas avoir des dévoilements incroyables de cette petite chose que tu as appris plus que si tu avais étudié toute la journée cette chose là c'est à dire la prière a une puissance l'idbo des doutes c'est une puissance incroyable de compréhension parce qu'elle touche l'âme où les valotes nous dit toute la journée tu dois être en l'idbo des doutes bien sûr ça c'est pour les chedezgoulas ce qu'on appelle les grandes n'échamotes mais dans ce monde tout le monde ne peut pas faire l'idbo des doutes toute la journée c'est simplement pour te dire que l'idéal ça serait de faire toute la journée et toi si tu fais un quart d'heure l'idbo des doutes ça veut dire c'est le minimum il faut que tu le fasses et donc voilà ça veut dire au moins au moins essaye de passer une heure en l'idbo des doutes tu essaies de trouver une heure dans la journée une demi-heure dans la journée et tu parles à ton créateur pendant une demi-heure pendant une heure si tu peux tu fais aussi des psaumes et des prières ça change ta journée complètement qui gagne cette heure même une heure c'est bien très bien c'est très très bien c'est déjà un grand niveau pour nous donc il faut déjà commencer parce qu'on peut commencer commencer à s'obliger à faire l'idbo des doutes s'astreindre à trouver un moment dans la journée par exemple chaque personne a un moment où elle est seule où elle a un temps de libre pendant cette journée-là ce moment-là tous les jours tous les jours à la même heure elle va faire l'idbo des doutes c'est ça qui compte ce qui compte c'est de fixer une heure c'est comme pour la Torah si on ne fixe pas ça part en fumée donc il faut fixer un temps dit l'idbo des doutes dans la journée un temps fixe par contre celui qui a le cœur mais si seulement l'homme pouvait prier toute la journée comme c'est écrit dans la Maseret du Talmud la Maseret brachot là-bas c'est écrit que si à le vin que l'homme puisse prier toute la journée ça c'est écrit dans la Maseret brachot et là je vais rajouter deux petites notes Rabbi Darman nous a fait remarquer qu'il y a des moments où il te faudra même conquérir Hachem tu peux penser que Hachem te rejette à cause de tes fautes par exemple quelqu'un qui Dieu préserve est tombé ou il est tombé tu peux penser qu'est-ce que je vais parler à Hachem au contraire tu peux penser que tu n'accomplis déjà plus sa volonté pour quelqu'un qui est loin d'Hachem il dit qu'est-ce que je vais parler à Hachem je suis loin de lui cependant renforce-toi et prosterne-toi devant lui tente tes mains vers Dieu et supplie-le d'avoir pitié et de t'accorder de le servir qu'on soit vraiment évêque d'Hachem parce que celui qui est évêque d'Hachem comme il a marqué c'est écrit dès l'instant où quelqu'un prend sur lui le hol le joug divin le hol malchot chamayim si quelqu'un prend sur lui le joug divin donc le hol malchot chamayim on lui enlève instantanément le hol chez le halamazé le joug de ce monde là il n'y a plus il n'y a plus de problème ni de parnassa ni de quoi que ce soit quoi que ce soit pour cela il faut prendre le joug divin totalement c'est à dire se détacher complètement des désirs de ce monde c'est ça le joug divin dit Rabbeinu c'est dans un premier temps de se détacher des plaisirs de ce monde donc si une personne fait ça pour donner un exemple extrême mais si une personne arrive à ce niveau comme les grands sadikis à ce moment là elle avait on ne parle pas que Rabbeinu il manquait d'argent etc il recevait de manière ce qu'ils avaient besoin donc ça c'est important de comprendre donc on doit se renforcer pour le servir parce que plus on va servir plus ça va prendre sur nous le joug divin plus ça va alléger le joug du haut lamazé bien sûr la parnassa etc il peut te sembler qu'il te repousse mais récris-toi peu importe je veux demeurer juif c'est à dire comme dit Rabbeinu tu as l'impression que il n'y a pas de réponse dans l'île de Baudetout on va en parler plus loin tu pries depuis des jours tu as essayé des semaines et tu vois qu'il ne se passe rien donc tu te décourages tu as prié des mois il ne se passe toujours rien tu te décourages ça fait des années que tu fais de Baudetout des années tu n'as pas toujours eu de réponse tu attends la réponse tu te décourages il ne faut pas se décourager c'est pas nous qui devons décider ça c'est et Hachem ne nous doit rien il faut toujours avoir cette pensée que Hachem ne nous doit strictement rien et nous nous lui devons tout il ne nous doit absolument rien et on ne peut rien exiger d'Hachem il faut toujours avoir un langage de supplication comme par exemple Anna Hachem Oshiana il faut toujours commencer par Anna je t'en supplie il faut toujours avoir un langage comme un fils devant son père qui veut qu'il lui pardonne avec le coeur ouvert mais toujours avec un langage de supplication parce que Hachem ne nous doit strictement rien simplement je veux demeurer juif je continue à faire en continuant t'acharnant et Dieu éprouve une joie immense lorsque tu tentes de le conquérir de cette façon on lui dira Beno pour lui c'est une très grande joie de voir quelqu'un qui essaye de lui parler et de le conquérir il essaye de faire changer son avis vous allez me dire est-ce que c'est possible que Hachem change d'avis quand il a décrété Dieu préserve quelque chose bien sûr ça on l'apprend avec Moshé Rabbeinu chaque fois qu'il y avait une faute importante comme celle du vaudor après le don de la Torah vous vous rendez compte donc Hachem a dit je vais exterminer ce peuple et je vais faire de toi une grande nation on va recommencer à zéro je vais tuer tout le monde il ne restera que toi et qu'est-ce qu'il lui a dit Moshé Rabbeinu il lui a dit si tu fais ça efface-moi de ton livre incroyable et Hachem a dit je ferai comme tu as dit donc il a réussi à persuader Hachem de ne pas exterminer le peuple et de continuer bien sûr il y a eu des arguments là-bas vous pouvez regarder en promage et donc on a reçu les deuxièmes table de la loi par le Zerhout de Moshé Rabbeinu à Pédoche Adon à Nevi pourquoi ? parce qu'il est rentré en discussion avec Hachem il a essayé de le conquérir et de le faire changer d'avis une chose incroyable donc vous voyez que c'est totalement possible une chose très importante de savoir qu'on peut faire changer Hachem d'avis il faut s'acharner essayer de trouver l'état à notre c'est-à-dire de trouver toutes les choses qui peuvent le faire changer d'avis en quelque sorte et même s'il existe des prières qui semblent être sans réponse sans résultat nous dire Abbéno en vérité ces prières ont servi à accomplir des prodiges et des miracles dont celui qui prie est déjà bénéficiaire même sans le savoir c'est-à-dire tu ne sais pas toutes les choses que Hachem grâce à ta prière et ton nidbo dédu tu ne sais pas du tout les miracles qu'il a fait pour toi il est possible que notre vie aurait dû être bien pire que ça mais grâce à cela Hachem nous a évité le pire il nous dira Abbéno vous faites aussi un essai il faut faire un essai il faut vraiment essayer comme je vous ai dit un moment de calme bien sûr l'idéal c'est de se lever le matin comme je l'ai dit à l'aube quand tout le monde dort et même passer un quart d'heure d'isbo des doutes faites une fois un essai vous allez voir isolez-vous avec l'intention d'entamer ce dialogue si vous n'y parvenez pas ne vous inquiétez pas au début c'est normal persévérez simplement continuez à essayer à vouloir prononcer au moins ces paroles ça bien sûr c'est des paroles de Rabbeinu mon Dieu aide-moi à te parler ou bien tout simplement maître du monde ribonoshelolam comme ça il disait Rabbeinu je répète à l'infini ribonoshelolam 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 jusqu'à ce qu'il t'entende jusqu'à ce que ta parole perce les cieux si vous persévérez vous recevrez bientôt l'inspiration c'est à dire que d'un coup tu vas commencer à parler un flot de paroles va sortir un flot de paroles mais tu t'es pas du tout tu t'es pas du tout préparé à tout ça mais d'où revient toutes ces pensées d'où revient toutes ces paroles toutes ces choses qui sont passées il y a des années et d'un coup je recommence à parler à penser à ça c'est justement ça commence ça commence à sortir de toi des paroles venant du fond du coeur émergeront soudain et feront jaillir ce qu'il y a de bon de divin caché en nous je vais lui demander de te rapprocher de lui que tu te sens tellement loin que tu as beaucoup de difficultés se rapprocher d'Hachem c'est pas à l'université qu'on l'apprend quand tu vas à l'université tu apprends un métier pour gagner ta vie quand tu as fini des études tu as un diplôme c'est fini avec Hachem c'est toute la vie donc bien sûr il va y avoir des obstacles qui vont perdurer pendant de très longues années mais il faut continuer il ne faut pas se décourager et donc quand tu vas commencer à parler à dévoiler des choses des choses tu as dévoilé le divin caché en nous à ce moment là c'est le début de la réponse d'Hachem et même si notre coeur est dur comme un roc il fondera peu à peu et donc par cette méthode on pourra se métamorphoser véritablement le lit de bodhé doutes c'est la métamorphose la transformation totale de la personne grâce à cela on arrive à se transformer totalement ne voir que le bien dans ce monde et tout le bien qui est en nous fin de la première partie c'est la première partie c'est la première partie